Bonjour, nous allons voir ici une télé LG Smart TV avec d'excellentes caractéristiques techniques, une qualité d'image réellement 4K, une teinte et un contraste de couleur bien meilleure que ceux des Smart TV 4K classiques. Cette qualité d'image est obtenue grâce à une nouvelle technologie spécifique à LG, la technologie des petites particules d'à peine un millionième de millimètre, d'où son nom de TV NanoCell. Ce téléviseur est aussi optimisé pour les jeux, y compris les jeux de nouvelles consoles de jeux tels que la PlayStation 5. Il est aussi optimisé pour la lecture des films et des séries avec la meilleure définition et qualité d'image et de son. Nous allons présenter ici un exemple de cette nouvelle technologie, la TV LG de 65 pouces, la LG 65 Nano 86 4K, avec une intelligence artificielle et à Tink. Un tutoriel qui, je l'espère, vous aidera à mieux choisir votre téléviseur. La technologie OLED est bien sûr la meilleure sur le marché actuellement. Elle est meilleure que la technologie NanoCell de LG ou du QLED de Samsung, mais présente l'inconvénient d'être trop cher et hors de prix pour 99% d'entre nous. Le NanoCell de LG est donc un excellent compromis si vous cherchez un téléviseur d'excellente qualité, bourré d'options d'optimisation d'images et de son et de technologie, mais encore abordable. Et nous allons découvrir ensemble toutes ces caractéristiques. Ce modèle existe dans les catégories 4,49 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Moi, comme j'ai acheté un téléviseur de 65 pouces, la taille du téléviseur est de 1,45 m de longueur, 84 cm de largeur et de seulement 6,4 cm d'épisseur. Leur résumé des principales caractéristiques du téléviseur sont inscrites sur la boîte. En plus d'avoir un écran 4K NanoCell avec de vraies images 4K, il utilise le système d'exploitation WebOS version 5 de LG avec Tink et intelligence artificielle. Il est muni d'une télécommande Magic Control de Cinema HDR avec Dolby Vision et Dolby Atmos. On peut jouer à des jeux avec un taux de rafraîchissement variable à LM et à GIG. Il est aussi muni du True Motion de 140 au 120 Hz natif. Les termes utilisés ne voudront peut-être pas dire grand chose pour vous, mais nous allons voir ce qu'ils signifient chacun de ces termes exactement, ce qui vous aidera à faire le meilleur choix selon vos besoins et le prix que vous êtes capable de payer. Dans la boîte, on trouve les constituants suivants. Bien sûr, la télé 65 NanoCell 86, télécommande, contrôle magique, 10 piles, un socle au pied pour la télé qu'il faudra monter, sauf si vous souhaitez accrocher directement votre téléviseur avec un support mural, un fil de connexion, puis le manuel et le guide d'utilisation. Sous-titrage ST' 501 En plus des touches classiques, la télécommande de LG possède des touches d'accès rapide à Netflix, Amazon Prime, une touche d'accès rapide à la configuration et une touche de reconnaissance vocale. Il fonctionne aussi comme une souris, il possède une molette. Le téléviseur possède différentes sorties, 4 sorties HDMI à l'arrière, 3 ports USB, dont 2 à l'arrière et 1 sur le côté, une sortie Ethernet, mais bien sûr la télé NanoCell fonctionne aussi en Wi-Fi, une entrée pour le câble coaxial RF, une sortie audio numérique à l'arrière, une sortie LAN, une sortie RS 232, et deux haut-parleurs situeront pas de la télévision. Bien sûr, avec cette télé, on a accès à des contenus tels que YouTube, Netflix, Amazon Prime et toute la bibliothèque d'applications LG. Certains de ces contenus nécessitent bien sûr un abonnement payant. La télé fonctionne aussi en Bluetooth 5.0. Nous allons mettre rapidement le pied du soutien de la télé qui est en forme de demi-ligne. Vous ne devez jamais placer la télé, l'écran en bas, mais exceptionnellement, pour pouvoir placer le pied, vous allez devoir le faire. Toutefois, pour éviter d'endommager l'écran de la télé, il est important de mettre une couverture ou un tissu doux pour pouvoir le manipuler. Rassemblez les trois pièces constituant le pied et les emboîter adéquatement comme c'est indiqué. Vissez délicatement à l'endroit réservé sous la télé. Pour initialiser la télé, il suffit d'allumer la télé et suivre les différentes étapes. Choisir la langue, le pied et le faisceau horaire. Le fait d'orienter la télécommande vers la télé va configurer la télécommande pour être utilisée pour cette télé. Vous pouvez connecter d'autres appareils à votre télé en utilisant l'une des sorties HDMI. Puis, configurer le réseau Wi-Fi de la télé en choisissant votre réseau en entrant votre mot de passe. Acceptez les conditions d'utilisation. Attendre que la télé analyse votre environnement. Sélectionnez votre méthode de visionnement de télé, soit câble, soit par antenne. Puis, définir la zone de votre service en utilisant votre adresse. Ceci permettra à la télé d'accéder aux chaînes de votre secteur. Connectez votre smartphone Android ou iPhone à votre télé en scannant le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone. Cela permettra d'installer l'application LG Think sur votre smartphone. Votre télé est maintenant prête à être utilisée. Nous allons voir ses principales caractéristiques techniques. Comme cette vidéo est compressée avant d'être publiée sur YouTube. Et comme mon appareil photo ne permet pas de filmer en véritable 4K. Les images montrées ici ne traduisent pas fidèlement la qualité véritable des images de la TV NanoCell 86. Mais voyons en images et en vidéo ce qui différencie ce téléviseur NanoCell des téléviseurs classiques. D'abord, qu'est-ce que le NanoCell exactement ? Il utilise des nanoparticules très petites qui permettent d'atunier les ondes lumineuses parasites et améliorent donc les différentes couleurs vertes, bleues et rouges de l'écran. Les couleurs sont plus naturelles et vives. Les TV NanoCell, contrairement à d'autres TV, sont de véritables 4K avec des images améliorées et réalistes. Le téléviseur NanoCell est muni d'un processeur Alpha 7 de 3ème génération avec des images et un son amélioré par l'intelligence artificielle. Le processeur Alpha 7 4K de 3ème génération a pour fonction de s'assurer que vous recevrez la meilleure qualité d'image en corrigeant le couleur et le contraste et de s'assurer que vous receviez la meilleure qualité de son en dirigeant le son directement vers vous, là où vous êtes dans la salle. Avec ce processeur et grâce à l'intelligence artificielle AIPicture et AllSound, l'image et le son sont automatiquement optimisés pour vous sans que vous ayez à faire ces réglages vous-même. Mais bien sûr, cette qualité d'image et le degré d'optimisation dépend de la qualité d'image et du son de la source que vous regardez. S'il est très mauvaise, cette intelligence artificielle ne pourra pas faire de gros miracles. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz, dont immunit la télé, assure une fluidité d'image indispensable quand vous jouez au jeu par exemple. Ce taux de rafraîchissement permet de jouer au jeu de façon fluide. Si vous jouez au jeu souvent, vous ne devrez plus normalement acheter de téléviseur qui ne possède pas de sortie HDMI 2.1. Cette télévision en possède un sur le côté. Donc, si vous avez une console de jeu de dernière génération, telle qu'une PlayStation 5, où vous comptez en acheter, vous pourrez pleinement profiter de la qualité du jeu avec ce téléviseur. Les TV NanoCell de LG sont équipés de contenus HDR Dolby Vision et HDR10 et HLG. Ces différentes normes rehaussent la qualité de visionnement lorsque vous regardez des films et des séries. Contrairement aux autres téléviseurs 4K, quel que soit l'angle de vision que vous utilisez pour regarder votre téléviseur, l'image ne devient pas déformée et conserve tout le naturel de ces couleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir directement devant la télévision pour profiter de la meilleure qualité d'image. Il possède aussi des haut-parleurs Dolby Atmos situés au-dessous de la télévision qui permet de diffuser un son d'excellente qualité et l'intelligence artificielle détecte l'endroit où vous êtes dans la salle pour orienter le son directement vers vous, ce qui lui assure une qualité supérieure. Le téléviseur est aussi miné de l'assistant Google et Alexa. En appuyant sur la touche de la reconnaissance vocale de votre télécommande, vous pouvez poser des questions et l'assistant Google ou Alexa vous trouvera une réponse pour vous aider. Vous pouvez demander à écouter par exemple une musique, une vidéo, la METIO ou n'importe quelle autre question. L'assistant s'exécutera pour faire la recherche à votre place. Comme les autres Smart TV, vous avez bien sûr accès à un bon choix d'applications telles que YouTube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Spotify et d'autres applications de films, de vidéos et de jeux. Le choix des applications diffère selon votre zone géographique. Vous pouvez aussi naviguer sur Internet et mettre vos sites préférés dans les favoris pour un accès plus rapide. L'option de sport alerte vous permet de recevoir des notifications sur un match ou toute autre compétition sportive que vous suivez avant, pendant ou après la compétition directement sur votre téléviseur, même si vous regardez autre chose que le match en question. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.